Musique Oui, après l'utilisation du non-saccharomyces non-fermentaire, le relevurage est indispensable. Dans ce cas, on choisira une saccharomyces et de préférence la levure sèche active qu'on a l'habitude d'utiliser en vinification. C'est donc elle qui fera la fermentation alcoolique. Après l'utilisation en bioprotection d'une non-saccharomyces fermentaire, il faut également relevurer. La non-saccharomyces fermentaire n'a pas la capacité de réaliser complètement la fermentation alcoolique. Dans ce cas, il faut vérifier que la levure sèche active choisie soit compatible avec la levure de bioprotection, c'est-à-dire qu'elle s'implante et qu'elle soit majoritaire pendant la fermentation alcoolique. Il faut aussi vérifier que les niveaux d'azote assimilables soient suffisants. En effet, la levure de bioprotection consomme de l'azote assimilable jusqu'à 80 mg par litre pour certaines. Après l'utilisation de saccharomyces en bioprotection, non, le relevurage est déconseillé. La levure sèche active, une fois implantée, pourra réaliser complètement la fermentation alcoolique. Il faudra être vigilant à vérifier les niveaux d'azote assimilables dans les mous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de carence en azote pendant la fermentation alcoolique, et éventuellement compléter les niveaux d'azote en début de fermentation alcoolique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...